Salut à tous, c'est Christa Ambada pour une nouvelle vidéo technique. Aujourd'hui, je suis avec Valentin Santratello. C'est un ex-membre de l'équipe de France de lutte qui s'est mis au jiu-jitsu brésilien. J'en profite pour remercier Thibault Reynaud et la marque Aushok pour les beaux kimonos qu'ils nous ont fournis. Et c'est parti. Aujourd'hui, on va voir une clé de bras depuis la gare fermée. C'est une technique basique mais très efficace. On va faire un petit rappel déjà sur la garde fermée. Assurez-vous de bien avoir vos jambes qui entourent ses hanches et pas en dessous pour bien limiter sa mobilité. Et le but de la garde fermée, c'est de réussir à contrôler sa posture pour pouvoir l'attaquer. Donc là, je vais venir contrôler sur mon poignet avec ma main et je vais passer par en dessous pour venir poser ma main aussi au niveau de son coude. Je vais venir le déplacer vers l'intérieur. Là, je vais serrer mon coude. Donc là, tout de suite, je vais venir poser mon pied sur sa hanche et je vais venir refermer l'espace. D'accord ? Voilà, on va fermer tout cet espace pour qu'il ne puisse pas retirer son bras. Je vais venir monter sur mes hanches et je vais venir désaxer en donnant un coup avec ma jambe au niveau de son aisselle pour venir le décaler sur le côté. Je vais venir écraser ici avec ma jambe pour l'empêcher de se redresser. D'accord ? Là, il est en difficulté. J'ai toujours son poignet qui est proche de moi. Je vais me servir de ma main cette fois pour venir pousser sur sa tête pour faciliter le passage de ma jambe. Donc, je passe ma jambe. Attention à ne pas croiser les deux pieds ensemble. Les pieds sont dissociés. Je vais venir serrer les deux genoux ensemble, écraser les jambes, contrôler son poignet avec les deux mains et je vais venir monter les hanches ici pour finaliser la tête de bain. On va revenir sur les points de détail. Pour attaquer la clé de bras, il est important de contrôler son poignet. Donc, si je dois attaquer de ce côté, c'est avec mon bras. Je vais venir attraper son poignet en mon pied gris comme on dit ici. Je vais éviter d'attraper avec mon pouce de l'autre côté parce que s'il fait des rotations avec sa main, je peux des fois me blesser au niveau de mon pouce. Donc, je vais essayer de garder les mains en cuillère ici. Je vais passer ma main par en dessous pour venir chercher son coude et je vais venir le ramener à l'intérieur ici, le décalé. Je vais venir poser mon pied sur sa hanche et je vais venir resserrer l'espace en fermant. Voilà, donc là, j'ai un bon contrôle sur son poignet pour éviter que sa main bascule sur le côté. Un contrôle au niveau de son coude pour l'éviter de retirer son bras et je vais refermer l'espace ici. Donc là, je vais lever mon bassin et je vais venir le désaxer ici pour l'écraser et toujours avoir un maintien sur sa posture. Donc là, j'ai un bon contrôle. Je commence à être serré. Je vais venir pousser sur sa tête pour laisser passer ma jambe et je vais venir passer ma jambe par-dessus sa tête. Donc là, j'ai les genoux qui sont serrés. Je viens de serrer avec mes jambes. Je ne suis pas juste avec les jambes relâchées. D'accord, mes jambes elles sont fortes pour éviter de revenir vers moi. Je vais venir tenir son poignet, serrer les jambes ensemble et je lève mon bassin. D'accord ? Le bassin, je vais venir le lever par ici sans forcément chercher à le pousser. D'accord ? Je lève mon bassin et je finalise. Maintenant, on va voir la technique en vitesse réelle. ... ... ... ... ... J'espère que cette technique vous plaira, comme d'habitude, essayez à l'entraînement et faites-moi un petit retour, n'hésitez pas à commenter juste en dessous. Pour la saisie, il existe pas mal de saisies différentes, donc là c'était une saisie parmi tant d'autres et puis on aura peut-être l'occasion d'en voir dans les prochaines vidéos. Merci aussi à Valentin. Ça va, Laurent ? Ça va, ça va, ça va. Posse.